et salut tout le monde c'est Alexis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo paddle pour la suite du p250 homme à pademble si vous avez vu la dernière vidéo c'était nos deux matchs de poule avec Anto on a gagné 9 1 et 9 3 du coup on s'est qualifié en huitième de finale là ça y est les huitièmes de finale ça vient d'être tiré au sort avec Anto on a eu de la chance au tirage pour les huitièmes de finale on aurait pu jouer contre bien pire donc là ça va ça va être parti pour jouer et mon père et Karim ils sont aussi qualifiés et pour le coup ils ont vraiment pas de chance ils ont pris la meilleure équipe possible en huitième donc je pense que ça va être plus compliqué surtout que mon père là il commence à être bien fatigué parce qu'ils ont fait deux gros matchs en poule avec Karim là ils ont fini par un très gros match où ils ont gagné 9 7 pour se qualifier mais voilà ça va être parti donc là huitième de finale l'objectif avec Anto de toute façon c'était d'aller en quart là je pense qu'on a les moyens d'aller en quart de finale et après on verra par rapport au tirage allez je vous dis bonne vidéo c'est parti pour ce tableau final 2 p250 let's go allez c'est parti début de ce tableau final en p250 avec Anto notre troisième match d'affilé après les deuxièmes matchs de poule c'est parti pour ce huitième donc là on joue contre des gars c'est leur premier match ils étaient directement qualifiés grâce à leur classement au tableau final et bon on sait on pense avec Anto qu'on est quand même un peu meilleur parce qu'Anto il est largement au dessus des deux et moi même si je suis très mal classé en vrai je joue un peu mieux que mon classement donc on pense qu'on est favori va falloir faire un bon match il va falloir un peu prouver tout ce qu'on a dit avec Anto on sait que pour une fois on a eu de la chance au niveau de notre tirage au sort et il faut en profiter pour essayer de se qualifier en quart et continuer l'aventure et ça commence plutôt bien avec avec mon jeu de service qu'on remporte assez facilement 1-0 le format des matchs c'est toujours le même en neuf jeux un set de neuf jeux avec avec égalité et tie break à 8 8 si ça va jusque là et là on joue contre contre un gaucher pour pour la première fois dans ce tournoi et surtout moi j'ai pas souvent l'habitude de jouer contre des gauchers déjà que j'ai pas souvent l'habitude de jouer tout court ça c'est bien joué bien fixé balle d'égalisation un partout pour nos adversaires malheureusement le rebond de la grille pas trop favorable et ça fait un partout super très bien joué de la part d'Anto qui a pris son temps il joue dans une bonne zone donc il continue à être très très bon depuis ce début de tournoi il est assez efficace à chaque fois il joue juste elle a mon l'oeuvre qui est un peu courant c'est punir attention super la volée avec un peu de réussite à les balles de jeu je fais l'effort sur les jambes j'essaye de recoller le filet en tout cas plus qu'à finir en face ça défend bien et là je vais un peu me précipiter sur sur cette anticipation et attention du coup ça fait balle de break derrière on est en gros danger sur ce premier jeu de service là heureusement heureusement ça vendange en face bien l'obé on arrive à reprendre le filet j'essaye de prendre mon temps de m'appliquer je fais une petite descente de vitre c'est un point important pour qu'ils commencent à durer j'essaye de faire l'effort de bien placer les balles de bien positionner et là malheureusement Anto en tout ça raquette lui échappe un peu des mains il fait une énorme faute et ça fait ça fait encore une balle de break contre nous c'est bien je bloque attention oulala pas mal de réussite encore une fois mais on prend on est de retour à égalité allez faut vraiment essayer de de prendre ce jeu attention c'est un peu court c'est un peu court c'est bien fini en face troisième balle de break pour pour nos adversaires parfaitement sauvé j'arrive à trouver une très bonne zone allez on a une balle de jeu super bien bloqué Anto monstrueux magnifique et on s'en sort et en face ça s'énerve un peu c'est normal après avoir raté autant d'occasions on est plutôt plutôt content de mener le score et là avec Anto on sait que c'est le moment de de faire un gros jeu d'essayer de break et surtout qu'en face il doit avoir encore en tête les trois balles de break raté ça c'est bien l'obé fait Anto il construit son point et il conclut derrière avec une belle accélération allez 15 à voilà c'est magnifique quelle zone trouvée et on arrive à obtenir nos deux premières balles de break du match à la première est très bien sauvé par une belle volée à la deuxième occasion je prends mon temps je m'applique bien je joue la zone avec la grille et on va réussir à break et après avoir sauvé des balles de break c'est parfait on a été solide et ça tourne ça tourne bien ça fait 3 1 elle a super bien joué je construis bien la volée et Anto il conclut à la volée on est vraiment bien on est solide pour l'instant je prends bien mon temps on construit en face ça défend bien on perd le filet heureusement heureusement Anto il fait une belle descente de vitre allez on a une balle pour confirmer ce break pour tourner à 4 1 et là je fais un super enchaînement je me projette bien vers l'avant je casse bien mon poignet sur cette volée ça fait ça fait 4 1 oh c'est dommage c'était bien bien voyait Anto qui a failli la remettre mais il a loupé la balle c'est bien Anto on reprend le filet ça défend bien en face gros points encore et Anto qui se fait un peu cueillir là long de ligne ça fait 40 15 pour l'instant on a un peu plus de mal sur le service du gaucher là je suis pris je suis pris sur cette anticipation ça fait 4 2 on a toujours ce break d'avance mais il faut faire attention c'est bien joué je suis un peu court toujours un peu de difficulté sur le service d'Anto voilà ça c'est mieux allez 30A c'est un point important il a encore une fois une belle petite faute d'Anto après il fait très très chaud donc c'est sûr que la raquette elle glissait un peu des mains de temps en temps attention balle de débreak c'est bien avancé allez je m'applique super on a été solide on a bien tenu on a encore sauvé une balle de break et derrière on conclut la balle à la doublée ça fait 5 2 toujours ce break d'avance allez si on peut essayer de faire le double break maintenant parfaitement bien joué allez 30A encore une fois un jeu très serré beaucoup de jeux à 30 à 40 à là c'est dommage j'avais presque tout bien fait mais ça prend ça prend la vitre et là pour le coup mon jeu de service est plus facile ça fait 40 0 on va remporter ce jeu blanc ça tourne à 6 3 allez on se rapproche on a fait les deux tiers on se rapproche d'un quart de finale mais il faut être vigilant là c'est dommage je bloque à la volée mais ça va ça passe pas la bande du filet magnifique en tout l'enchaînement c'est parfait c'est magnifique c'est très bien joué 15 à oui belle défense antho qui place bien la volée et c'est parfait allez c'est important là on a une balle de double break je colle bien le filet et on va réussir à faire le double break on mène ses trois allez c'est parfait là on a un peu de marge on est très bien embarqué dans ce dans ce huitième de finale pour l'instant mais il faut continuer là je fais bien l'effort sur les jambes je me replace vite et je conclue au filet allez 30-0 là antho qui va se faire plaisir à tenter une volée rétro en essayant de la faire sortir mais il l'a fait sortir de notre côté malheureusement aller derrière c'est un peu mieux là j'arrive à conclure au filet 40-15 oh le coup de patte oh la la dommage c'est juste à côté c'était bien joué allez on a encore une balle de jeu et là je vais varier avec un petit coup de patte en revers et ça tourne ça tourne à 8-3 on n'est plus qu'à un point à quatre jeux de la victoire ce jeu commence bien on a un peu de réussite oh la 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 recours le retour pardon totalement incroyable de la part d'anto et ça fait 0,43 balles de match allez on a encore au filet là pour conclure antho qui accélère en face ça défend bien oh la la quelle zone trouvée par antho encore quelle balle de match et je vais venir conclure avec cette volée qui s'écrase en fond de piste et qualification en quart de finale bien joué à nos adversaires victoire 9-3 fin du huitième de finale victoire 9-3 encore un très gros match avec honteau là on enchaîne troisième victoire d'affilée je commence à être fatigué moi j'ai pas eu le temps de manger encore depuis ce matin il est 13h30 j'ai pas mangé depuis huit heures donc ça commence à être compliqué et le problème c'est qu'on enchaîne là directement donc j'ai pas le temps de faire une pause pour pour manger donc voilà là on joue contre la tête de série numéro numéro un je crois ou numéro 2 ça va être un gros match mais on a déjà rempli l'objectif des quarts de finale maintenant on va essayer de continuer à bien jouer se faire plaisir et pourquoi pas aller chercher une demi finale allez c'est parti let's go pour les quarts allez début de ce quart de finale donc là nous avec anto c'est notre quatrième match moi vous allez voir tout au long du match je commence à être vraiment vraiment fatigué et nos adversaires c'est leur premier match ils sont entrés directement en quart de finale grâce à leur classement je crois que les deux en face ils sont aux alentours de entre 1000 et 2000 j'étais plus je sais plus exactement le classement ça commence plutôt bien je fais un bon jeu de service qu'on reporte blanc c'est bien l'obé on perd le filet beau point magnifique ça en taux ça défend bien en face derrière j'arrive pas à conclure et en taux sa volée va un peu lui échapper ça fait un partout même si on est vraiment beaucoup moins bien classé enfin moi je suis moins bien classé on sait aussi avec anto que là pour ce match on pense qu'on est favori parce qu'en taux il est il est vraiment meilleur que les deux et moi je vais je vais essayer de me débrouiller pour faire le moins de fautes possible et mettre en tout dans les meilleures conditions en plus là le joueur de gauche il a pas trop l'habitude de jouer à gauche c'est plus un joueur de droite donc on sait qu'ils sont c'est pas non plus sa meilleure place donc il fera pas super mal La gros point malheureusement une nouvelle fois en taux ça lui échappe attention balle de break contre nous pour l'instant c'est le même scénario qu'un huitième de finale on a un premier jeu de service très compliqué sur le service d'anto ouais belle accélération bien joué pour écarter cette balle de break allez on revient 40 à là je fais une fin de ce match mais en face ça anticipe plutôt bien ouais c'est bien la volée qui reste dedans attention on perd le filet je décide de faire un lob très bon lob manto qui bloque bien parfait très beau point on s'en sort bien et ça fait balle de jeu derrière ouais c'est bien Anto qui travaille au filet moi derrière je fais l'effort sur les jambes et on remporte ce jeu on tourne à 2-1 allez on voit que j'essaye de tout donner sur chaque balle je m'applique j'essaye de jouer les bonnes zones derrière je sais qu'une fois qu'on est au filet surtout avec la volée et le smagento c'est beaucoup plus facile magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est très bien joué avec un peu de réussite mais très bien joué allez 0,30 il y a un coup à jouer là sur le service adverse ouais pas mal j'arrive à trouver une bonne zone allez Anto ouais super beaucoup de mains allez gros point point important ça peut nous offrir trois balles de break on est patient on construit bien là je m'applique j'essaye de varier je trouve une bonne zone et on réussit à remporter ce point on obtient trois balles de break allez 15,40 on a encore deux occasions ouais super ça allez parfait grâce à ce lob on va réussir à lober on voit là sur mon visage que je suis déjà complètement explosé là mes jambes elles sont vraiment lourdes je commence petit à petit à voir un peu flou parce que c'est notre quatrième match d'affilée et mine de rien moi je me donne à 200% depuis le début de la journée allez 40,0 sur mon service et là je vais avoir beaucoup de réussite c'est pas du tout ce que je voulais faire mais en tout cas c'est gagnant et on tourne à 4-1 on arrive à confirmer ce break plutôt facilement oui qu'elle défense d'Anto malheureusement moi je suis un peu pris j'ai pas encore tous les réflexes en défense ça va venir petit à petit on essaie de bien jouer ça bien bloqué au filet voler amorti d'Anto je suis un peu pris sur ce court croisé on a un peu plus de mal pour l'instant sur ces jeux de retour et ça fait jeu blanc 4-2 allez on a encore ce break il faut continuer à le conserver c'est bien recollé au filet je me déplace bien attention Anto qui est pris très beaucoup de pattes du gaucher allez Anto fin de ce match en face ça défend bien ça défend bien attention on est encore en difficulté 15-30 oulala heureusement heureusement alors on obtient une balle de jeu on a un bel volet allez on arrive à bien tenir au filet en face ça lobe bien et parfait Anto qui travaille bien il se rapproche derrière je fais l'effort sur les jambes et Anto magnifique anticipation et il vient conclure très gros point allez 5-2 ohlalala quel réflexe quelle défense de la part d'Anto il me choque encore une fois voilà j'arrive à contrer comme je peux c'est bien je ravance bien bel volet allez super on arrive à obtenir des balles de break pour essayer de faire le double break là j'arrive à faire un bon retour je me projette bien et Anto qui conclut avec un super toucher de balle une super zone ça fait 6-2 ça fait double break allez on est bien embarqué dans ce quart de finale mais il faut faire attention surtout que moi mon niveau mon niveau physique commence à baisser de plus en plus donc il faut essayer de finir le plus rapidement possible parce que derrière il va nous rester encore 2 matchs même si qu'on perde ou qu'on gagne il va nous rester 2 matchs mais on espère aller en demi finale allez je prends bien mon temps au filet Anto bien joué le coup de patte l'accélération qui fait la différence et encore une fois il y va et c'est parfait c'est conclu 7-2 on est plus qu'à deux jeux de la victoire ça volaille bien en face j'arrive à bien lober on est au filet on sent qu'en face il commence à jouer de mieux en mieux donc il faut qu'on fasse attention attention Anto qui est pris encore ouais c'est bien joué il remporte leur jeu de service assez facilement 7-3 ouais ça c'est bien je fais bien l'effort sur les jambes je me baisse assez bien j'arrive à remonter cette volée elle a joué assez longue elles me font beaucoup travailler j'essaye de m'appliquer super ça Anto ouais là je suis un peu pris je suis entre deux ouais super le coup de pâte ouais magnifique beau travail d'équipe Anto qui fait la différence et derrière je conclue sur une belle zone oui la volée amortie ouais parfait magnifique j'ai été patient et j'ai réussi à bien jouer mes volets allez 8-3 on n'est plus qu'à 4 points de la victoire super c'est Anto magnifique premier point allez on rentre bien dans le jeu essayer de finir direct ça peut être pas mal ouais super super Anto la descente de vitre 30-A on se retrouve à deux points de la victoire on va bien jouer j'alterne un peu oh là là Anto l'anticipation derrière il s'enflamme totalement la spéciale Anto il tente une volée dans le dos complètement impossible allez c'est pas grave on a un peu de marge on peut se permettre de temps en temps ce genre de points voilà c'est bien parlé de la part d'Anto je lui laisse il conclue 40-A on est à nouveau à deux points du match deux points d'une demi-finale deux points de ma première demi-finale en P250 j'ai jamais fait mieux qu'un quart de finale c'était avec mon père allez gros points je prends bien mon temps je défends comme je peux je suis bas sur les jambes c'est bien beau petit réflexe on reprend le filet et derrière je m'applique je conclue oh là là allez ça fait balle de match on voit que je suis complètement KO là c'est la tête qui fait avancer les jambes oh dommage ce retour d'Anto qui reste dans le filet et malheureusement on va perdre ce jeu après avoir eu une balle de match mais c'est pas grave 8-4 à moi de servir on a toujours pas été breaké aujourd'hui ça fait 4 matchs depuis le début du tournoi on a toujours pas été breaké avec Anto donc on est assez confiant oh c'est dommage il avait bien avancé attention 30-A ouais super ça je bloque comme je peux ouais super le réflexe d'Anto oh là là quel point oui on s'en sort on s'en sort ça fait 40-30 ça fait balle de match la première balle qui passe pas et là je vais faire une double faute ma première et ma seule double faute du tournoi c'est sur cette balle de match on sent que la fatigue commence à se ressentir la grosse défaut d'Anto et quelle zone derrière oh là là incroyable on rate cette deuxième balle de match on est de retour à 40-A allez attention allez allez oh là là on s'en sort sur ce point on voit mon visage je suis complètement carbo allez troisième balle de match et cette fois-ci ça va être la bonne et là je suis à deux doigts de tomber par terre bien joué à nos adversaires et direction les quarts de finale avec Anto super match waouh je suis KO fin du quart de finale victoire 9-3 on a toujours pas perdu plus de 3 jeux par match c'est complètement fou là je commence à être vraiment dur c'était le quatrième match de fut et là on va devoir enchaîner avec la demi-finale je pense qu'il faut que je mange un truc sinon je vais tomber mais voilà on a atteint la demi-finale c'était mon objectif espéré avec un peu de réussite et on a super bien joué et du coup on joue en demi-finale let's go là c'est la fin de cette vidéo du coup il y aura une troisième partie parce que sinon la vidéo elle va durer trop longtemps et avec la prochaine vidéo ça sera la demi-finale et soit la finale soit la petite finale je crois que le format il change là en plus je sais pas comment je vais tenir je crois que c'est 2-7 de 6 jeux et super tie-break au troisième jeu de toute façon je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo merci à Antoine encore qui a été monstrueux et merci à vous d'avoir regardé la vidéo première fois que je vais être en demi-finale d'un P250 c'est vraiment top merci beaucoup n'hésitez toujours à liker, à commenter et à vous abonner c'était Alexis je vous dis à très vite pour la suite du tournoi et la demi-finale c'est tout le monde